Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui les candidats de Mornalo en vue du deuxième tour des municipales du 28 juin prochain. 15 minutes de temps de parole, chacun pour leur permettre de bien expliquer leur motivation et leur projet pour la commune. Premier invité, Georges Hermann, tête de la liste Ensemble pour un avenir meilleur. Georges Hermann, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de TV, bonjour à la Guadeloupe et bonjour à l'ensemble des Mornaliens. Et surtout, en introduction, remercier tous les Mornaliens qui ont porté leur suffrage en mon nom et au nom de Géti Labuti, ce qui fait que nous faisons une belle et grande liste pour ce deuxième tour des élections à Mornalo. – Il faut avoir des nerfs d'acier en cette fin de campagne, visiblement pour vous, ça a l'air d'être difficile sur certains plateaux télé. – Pas du tout, pas du tout, au contraire. – Vous vous levez de votre chaise. – C'était un très beau débat et ça s'est très bien passé. – On salue nos confrères d'ailleurs. – Voilà, il faut saluer tous les confrères, mais ce que je demande c'est de l'impartialité. Il faut qu'on respecte tout le monde. Quand on dit quelque chose, et j'ai été, et je suis cet homme-là, et je voudrais qu'on me respecte et qu'on respecte la Guadeloupe. – On ne peut pas dire deux minutes de débat et de terminaison et de fin pour tout le monde, que Georges Germain est à peine arrivé à une minute trente, on l'arrête, et quand les autres sont à deux minutes, quarante et trois minutes, et bien qu'ils continuent et qu'on leur dise qu'ils peuvent encore dire. Donc je n'accepte pas ça. Et donc j'ai laissé finir le débat, et à la fin, je me suis levé de la chaise pour dire aux Guadeloupéens que je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Et s'il fallait le refaire, je le referai. Parce que je crois qu'il ne faut pas tout le temps rester gentil dans ses gants et accepter le n'importe quoi. Puisque je crois qu'aujourd'hui, quand nous sommes face à la population, c'est pour faire en sorte que nous puissions dire nos propositions et faire les choses et que quiconque ne soit avantagé. – Quel est votre état d'esprit, Georges Germain, avant ce deuxième tour ? – C'est très bien. Moi je crois qu'aujourd'hui, mieux qu'avant, nous nous situons sur l'échiquier politique, puisque quand j'ai commencé, j'étais pratiquement seul, quand j'ai commencé politiquement sur le territoire de Mornalot. Mais depuis quelques années, je suis très bien accompagné par les forces politiques de notre territoire. Et cela commence à apporter ses fruits. Et c'est pour cela que nous avons avec nous, bien entendu, pour faire le travail qu'il faut à Mornalot, Mme Macaia qui représente les forces de droite de la commune de Mornalot. Nous avons avec nous M. Raymond Corneli pour Caraïbe Écologie-Les Verts. Et nous avons pu, au deuxième tour, puisque les deux que je vous ai cités, c'est depuis 2014, puisque depuis 2014, nous faisons un travail d'équipe sur le territoire de Mornalot. Et ensuite, après ce premier tour, nous avons eu avec nous M. Guéti Labuti de La Relève, le Parti communiste et les Insoumis qui sont venus nous rencontrer, bien entendu avec les non-encartés, puisque c'est vrai que la politique aujourd'hui doit être globalisée pour qu'on puisse défendre le territoire de Mornalot. – Vous avez fusionné avec la liste de Guéti Labuti. – C'est quoi le deal ? – Le deal est très simple. Développer le territoire de Mornalot, nous avons pris trop de retard, il faut l'admettre aujourd'hui. Et les Mornaliers le disent et le constatent d'ailleurs au travers des élections. Vous entendez Félixson-Francfort dire qu'il a terminé en tête. Mais vous devriez savoir, et tout le monde le sait, que les maires en général, quels que soient de France ou de Navarre, mobilisent toujours plus qu'au premier tour que les autres candidats. D'ailleurs, pour la première fois, on a vu sur la France hexagonale plus de 3 000 maires. 3 000 maires remportaient la victoire dès le premier tour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Covid déjà dans un premier temps, donc il y avait peu de participants. Et donc le fait qu'il y avait peu de participants et que les maires mobilisent mieux, ce qui leur a permis de gagner dès le premier tour. Mais aujourd'hui à Mornalot, nous avons pu constater que le maire Félixson-Francfort, aujourd'hui candidat, et qui sera sorti, je vous assure, qui sera sorti dimanche prochain parce que la population le veut, eh bien, c'est 74% de cette population qui rejette sa politique. 74%, ce n'est pas n'importe quoi. Quand en parallèle au niveau de la ville, de la commune de Petit Canal, le maire remporte la victoire avec près de 75%, que c'est la même chose en ce qui concerne la ville du Moule qui se trouve à la CNGT, donc qui montre que ces deux communes, pardonnez-moi, ont fait convenablement leur travail. Notre voisin réciproque de la ville des Albimes remporte la victoire avec le même taux de participation, pas de participation, le même taux de soutenance de sa population. Et que nous à Mornalot, c'est entièrement l'inverse. Un maire qui a 74% de la population contre lui et qui dit que tout va bien. Les alliances ont souvent mal tourné à Mornalot, vous le savez. Oui, parce que ça a toujours mal tourné par rapport à une personne, Jean Bardaille, puisque c'est lui l'initiateur. Je dis des alliances à Mornalot. Tout le monde le sait. Parce que lui, il a toujours fait des alliances pour empêcher le développement de Mornalot et faire en sorte qu'il puisse se mettre en avant. Lui, toujours lui. Et tout le monde le sait à Mornalot. En 2008, je suis venu l'aider. Je commence en 2008, mais il n'en avait fait pas mal avant. Mais comme nous n'avons que 15 minutes, donc je vais essayer de synthétiser. En 2008, je suis venu l'aider alors qu'il était en deuxième position et j'étais troisième à 98 suffrages seulement. J'ai simplement retiré ma candidature et j'ai été le soutenir au deuxième tour. Il n'a pas pu gagner parce que la population n'a pas souhaité qu'il gagne, mais non pas Jean Germain. En 2011, je suis venu l'aider aux élections cantonales alors que j'avais gagné dans le premier canton dès le premier tour face à Jean-Claude Lombion. Et je suis venu l'aider dans le deuxième canton. Et en 2011, en 2014, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors que je termine devant lui avec plus de 800 suffrages, il va voter et il emmène à sa troupe et il va faire l'union avec Jean-Claude Lombion juste pour barrer la route à Jean Germain. Donc l'évolution de Maronalo n'a jamais intéressé Jean Bardet. Ce qu'il a intéressé, c'est son parcours personnel. D'ailleurs, il le dit. Ce qui est le plus important pour lui, c'est d'être toujours élu, quel que soit. Aujourd'hui, il va vous parler, quand il viendra ou quand il n'est pas encore venu ici sur votre plateau, il vous parlera de la région. Toujours la région. Comme si nous étions dans une élection régionale. Mais le Maronalo en lui-même n'existe pas pour lui. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait voulu aider le Maronalo, on aurait eu la première pierre en ce qui concerne le gymnase pour Maronalo que la région nous a promis. Jamais de première pierre. Après trois ans, je dis bien, après trois ans de promesses. Mais par contre, il va vous parler de route. Mais les routes, on fait les routes régionales sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc il n'aurait pas à présenter sa candidature uniquement à Maronalo. Il n'aurait qu'à le présenter partout en Guadeloupe. Mais donc, ceux que le Maronalo ne sont pas dupes, ils savent très bien que dans l'évolution de la commune, donc lui, il n'est pas dedans. Donc je dis aujourd'hui, cette union que nous avons faite, c'est une union pour faire gagner Maronalo et dans l'intérêt de Maronalo. En quoi le maire sortant a-t-il failli ? Comment jugez-vous son bilan ? Il a failli parce que déjà dans un premier temps, il faut faire travailler son administration. Il faut être en complicité, il faut être en harmonie avec son administration. Ça n'a jamais été le cas, même s'il le dit. Et tout le monde le sait. Je prends juste un exemple pour vous. En ce qui concerne le service culturel de la ville de Maronalo, c'est plus de quatre personnes qui sont sorties de ce service parce que les choses vont très mal. Ces cadres ne le suivent pas et vous devriez le savoir. Pourquoi ? Parce que ces cadres-là considèrent qu'ils prennent des décisions qui sont à l'encontre, bien entendu, des intérêts des Mornaliers. Mais il ne va pas le dire. Il va se dire que tout fonctionne. Et quand il dit que tout fonctionne, c'est quoi ? C'est le fait de parler de Gédéon que nous avons cet espace que nous avons rénové, mais qui est dû à quoi ? C'est dû à la collectivité de la CNGT, dont je suis le président de la commission d'aménagement. Il va vous parler de l'unité que nous avons au niveau de Richeval, mais c'est toujours dû grâce à Georges Hermès au niveau de cette collectivité CNGT, dont je suis toujours le président de la commission d'aménagement du territoire. Mais pour autant, comme il est le premier vice-président, je dirais que c'est l'action de tout le monde. Mais ce n'est pas l'action de Félixson-Francfort. D'ailleurs, ce sont des actions qui ont été initiées depuis Jean-Claude Lombion et qui aujourd'hui ne sont pas l'œuvre de Félixson-Francfort. Quand il va vous parler, par exemple, des projets à venir, mais ces projets-là, c'est le projet d'un privé. C'est le projet d'un privé. sur le territoire de Mornalo. Et pour que nous puissions arriver à un projet non pas finalement ficelé, puisque ce n'est pas ficelé, rien n'est signé de manière définitive, eh bien, il a été obligé de spolier des Mornaliens. Bon nombre de Mornaliens, des dizaines et des dizaines de Mornaliens, parce qu'ils avaient un terrain constructible qui est passé à terrain aujourd'hui agricole. Et tous ces Mornaliens-là demandent justement réparation aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui que son bilan n'est pas bon. Parce qu'il faut avoir un bon bilan. Il faut avoir des résultats sur le terrain. C'est pendant cette mandature-là, alors que nous, au sein de ce conseil municipal, nous lui avons demandé de réviser son positionnement. C'est pareil que pour le DGS de la commune de Mornalo. On lui a dit que ce n'était pas bon, que la loi ne prévoyait pas, que ce soit cette personne, ni dans cette situation, que nous puissions avoir ce DGS. Et qu'il fallait réviser le tir. Il ne nous a pas écoutés. On a été obligés d'aller au tribunal. Et aujourd'hui, il a perdu. Il était obligé de se défaire de ce DGS. C'est l'homme qui fonctionne et qui n'écoute pas les autres. Alors qu'il n'était pas en force, c'est nous qui l'avons mis là, au niveau de la municipalité de Mornalo. Et nous n'avons pas joué contre lui. Parce que c'est pour ça qu'il dit que personne n'a démissionné. Je suis un homme d'engagement. Quand je viens dans un combat, forcément, je respecte ce que je dis. J'étais venu pour l'accompagner, et je l'ai accompagné. Alors la population pourrait dire mais qu'avez-vous fait avec lui ? Comment avez-vous aidé ? Quand il fallait faire le plateau sportif de Richeval, et qu'on a commencé à parler de cela, parce que les sportifs de Richeval et de Mornalo, en avaient besoin. Je suis parti en France métropolitaine sur mes frais. Et j'ai fait du lobbying, ce qu'on doit faire en politique quand on est un vrai dirigeant. Et je suis retourné avec 618 000 euros pour la ville de Mornalo, pour qu'on puisse avoir ce plateau sportif. Au moment où je vous parle, ça fait plus de trois ans que j'ai pu avoir ce bénéfice-là. Le plateau n'a pas commencé, on n'a pas encore la première pierre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a voulu barrer ce projet-là, parce que derrière, il y avait Georges Germain qui avait initié les choses. Un homme qui veut rouler seul, et c'est ça qui gêne au niveau de la commune de Mornalo aujourd'hui. Que faut-il changer à Mornalo ? Votre programme, Georges Germain, vos projets ? Ce qu'il faut changer, c'est avoir une vraie politique d'engagement sur le territoire. Une politique qui veut qu'aujourd'hui, que toutes les infrastructures sportives de Mornalo, qui mériteraient d'évoluer, de voir changer, ou même d'être construits, elles soient faites. Et c'est pour ça que j'ai un projet. Mais j'ai un projet chiffré. Parce que quand on fait de la politique, il faut savoir ce qu'on veut. Mais il faut les chiffrer. La population en a besoin. Je peux vous dire aujourd'hui, dans les quatre premières années, au niveau de notre mandature, c'est plus de 16,951,000 euros que nous allons mettre à la disposition du sport. Et ceci sous quatre ans. Et nous savons à qui on va demander. Quand vous regardez mon dossier, vous verrez que c'est prêt pour l'Europe, c'est prêt pour l'État, pour le Conseil régional, le Conseil départemental, la CNGT, la Fédération française de football. Nous savons à qui nous allons demander de l'argent pour venir aider le monde du sport à Morne Allo. Et donc, quand on dit 16 millions, mais 16 millions, ça veut dire aussi qu'il faut faire, il faut faire des économies dans le budget de la commune de Morne Allo. Parce que tout simplement, il faut déjà dans un premier temps, ne pas dépenser autant et inutilement. Parce qu'on fait des dépenses inutiles. Il faut arrêter cette politique du passé, d'embaucher du monde à l'intérieur de la ville, de la commune. Ce qu'il faudrait faire, quand je dis au niveau de la municipalité, il faut remplacer les gens quand on mérite de les remplacer. Mais par contre, il faut rendre notre territoire attractif, faire venir les entreprises sur le territoire de Morne Allo pour que nos enfants puissent travailler. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est plus de 2000 emplois pendant ces 4-6 ans que nous allons faire sur la commune de Morne Allo dans un premier temps, que nous allons créer au travers des entreprises qui viendront sur le territoire de Morne Allo. Nous allons faire en sorte aussi que le territoire puisse changer parce que qui va venir investir sur Morne Allo si nous sommes embouteillés comme nous le sommes aujourd'hui ? Pensez venir sur le territoire de Morne Allo, c'est déjà un calvaire pour le citoyen lambda. Donc il faut changer cela. Et nous avons ça comme projet déjà au travers des routes existentielles et dans une programmation de routes nouvelles pour la commune de Morne Allo. Pensez aussi que mettre cette population en sécurité. Nous avons aujourd'hui un plan de prévention des risques naturels de Morne Allo qui a été voté depuis 2008, depuis 2008, septembre 2008 et qui met en difficulté les Mornaliens. Quand vous prenez la section de Printarets, de Terrendiado, du Canal des Retours, de Richeval, voilà des hommes et des femmes qui souffrent parce qu'ils ont perdu le pouvoir de leur bien parce que nous sommes en zone rouge. Ils ne peuvent pas rénover leur maison puisque les banques ne leur prêtent pas d'argent puisque nous sommes en zone rouge. Ils ne peuvent pas vendre leur maison. Ils ne peuvent pas donner à leurs enfants. Et c'est des centaines de foyers qui sont dans cette difficulté-là. C'est le rôle d'un maire de penser à sa population et de faire un vrai projet qui puisse sauver ces territoires-là et faire en sorte que nous puissions reprendre le Canal des Retours avec le système de pâle planche, rehausser le niveau du canal et en même temps revoir et prévoir les écoulements des eaux à Morne Allo pour que nous n'ayons pas ce problème-là à la moindre petite pluie que Morne Allo soit noyé. Il y a des choses à faire sur le territoire de Morne Allo et nous voulons les faire. Et des petites choses aussi, des toutes petites choses qui ne coûtent pas d'argent et qui vont mettre Morne Allo en valeur et l'embellir. Les axes de Morne Allo, d'entrée de Morne Allo, nous devons les enjoliver pratiquement mais avec des choses essentielles pour Morne Allo. Le crabe au romprein du crabe, à l'entrée de Morse Redon, l'allée des champions et des culturels de Morne Allo puisque nous sommes une ville de champions. Nous sommes une ville et nous en avons plein. Même maintenant, nous voyons que Morne Allo est embouté par ses enfants à l'extérieur. Nous avons Mézino, nous savons très bien qu'elle a été championne, pas championne, qu'elle a été Miss Guadeloupe, Miss France et première dauphine de Miss Universe. Nous avons Madame Gustave aujourd'hui, la jeune Gustave dont j'oublie le prénom, elle m'en excusera, mais qui est aujourd'hui la plus jeune pilote d'avion de la Guadeloupe. Nous avons Kenny Piperol qui aujourd'hui, là où nous avions peur hier, traversé l'Atlantique, il le fait en solitaire. Donc c'est un espoir pour la Guadeloupe. Nous devons garantir l'avenir de ces personnes-là. Et donc ce n'est pas faire de la politique politicienne, ce n'est pas faire de la politique un lieu de pouvoir, mais un lieu de décision et de véritable avancée pour une population. Voilà notre engagement et nous avons la plus belle équipe. Je dirais même la plus belle équipe de la Guadeloupe. Nous avons une sénatrice, vous avez un conseiller régional que je suis, deux fois conseiller régional, deuxième vice-président du conseil général, aujourd'hui président de la mission locale, une entité qui représente 17 000 jeunes Guadeloupéens de 16 à 25 ans et qui se porte bien. Je peux regarder la Guadeloupe dans les yeux pour dire que cette entité-là se porte bien. Les hommes et les femmes à l'intérieur travaillent dans l'intérêt et même pendant le Covid, et je les remercie, je profite de votre antenne pour les remercier, même pendant le Covid, on s'est occupé de nos jeunes Guadeloupéens. Il est largement temps de conclure. Je conclurai en disant aux Mornaliens, à l'ensemble des Mornaliens, nous ne pouvons pas louper cette échéance-là, c'est la vôtre. On a loupé le cap en 2014 et vous savez dans quelles conditions. Vous aviez demandé ce changement. On vous a couillonné avec ces alliances-là, mais ce n'est même pas le mot alliance. C'est une fusion, c'est une condition sine qua non pour que nous puissions gagner cette élection-là. Et ceux-là qui vous disent que l'unité, que l'union n'est pas une bonne chose, ils s'en vont dans les autres communes à les dire à Pointe-à-Pitre que l'union est bonne pour faire perdre le maire de Pointe-à-Pitre. Ils vont à Bastère pour dire que l'union est bonne, à Bastère, à Goubert, que cette union-là, elle est une bonne pour faire gagner leur équipe. Mais quand ils arrivent à Mornalo, ils vous disent que l'union n'est pas bien. Eh bien justement, on a besoin de travailler avec tous les Mornaliens, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur ambition, mais leur donner la possibilité de voir éclore leur projet et que Mornalo puisse s'illuminer et que nous puissions compter au travers des communes, des grandes communes de la Guadeloupe. À la CNGT, nous avons besoin aussi et nous le disons, regardons tout le monde dans les yeux, Mornalo, deuxième commune de la CNGT, a besoin de briller dans cette CNGT-là et de jouer de l'équité et du partage réel de ce territoire. Merci à vous, Georges Hermain, d'avoir répondu à nos questions. Cette édition spéciale se poursuit dans un court instant. Deuxième candidat sur ce plateau concernant le deuxième tour des municipales à Mornalo, nous recevons le maire sortant Philipson Francfort. Philipson Francfort, bonjour. Bonjour M. Fenderet, bonjour aux Mornaliennes et aux Mornaliens, bonjour la Guadeloupe. Vous avez fait pratiquement le même score que votre challenger, Jean Bardaille, lors du premier tour. Georges Hermain n'était pas très loin. c'est un deuxième tour compliqué. Non. Je pense que c'est vrai que nous sommes dans un mouchoir de poche comme on dit. Mais je vire en tête. C'est la première fois que je viens aux élections municipales. De peu, hein ? De peu, hein ? De peu, on peut le dire. Mais ce qui est important... Ça s'est joué à huit voix. Peu importe. Ce qui est important, je vire en tête pour la première fois que je participe aux élections municipales, alors que nous avons deux adversaires, deux candidats qui sont là depuis un petit moment. Le premier, M. Bardaille, et vous le savez, c'est sa sixième participation, la sixième fois. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que Bardaille revient parce qu'il veut à tout prix être maire. Mais je crois que s'il n'a pas été choisi les six fois qu'il participe à ces élections municipales, c'est que les mondaliens ont choisi choisir leur maire. Quant à M. Hermain, je crois que lui, ça fait la quatrième fois. C'est la même chose. Je crois que ce sont des candidats qu'on rejette à chaque fois et je ne vois pas aujourd'hui pour ces élections de 2020 les raisons pour lesquelles les mondaliens iront choisir ces deux candidats. Cette fusion, Hermain, l'aboutit, c'est votre principale crainte ? Non, pas du tout. Ce sont des candidats que je connais. Oui, ça pèse quand même, non ? Ça pèse, oui, si on fait un calcul mathématique. Mais vous savez très bien qu'en politique, il n'y a pas de calcul mathématique. Je connais les personnalités qui sont unies aux côtés de Georges Hermain. Il fait l'éloge de toutes les familles politiques présentes dans sa liste. C'est véritablement un conglomérat ingérable. Et les mondaliens le savent. Donc je suis tranquille. Je vais dans ces élections très confiant pour ce que nous connaissons. Et personnellement, je connais ses adversaires. Je sais comment ils fonctionnent. et je crois que je ne peux être, je suis à l'aise et confiant pour ces élections municipales pour le deuxième tour. Chacun ses alliances, la vôtre, c'est avec Léonard Gérul. Il est plus gérable. Oui, non, c'est pas ça. C'est que M. Gérul... C'est vrai que les autres sont ingérables. Oui, mais M. Gérul, c'est un jeune, un jeune bon allié qui travaille sur le territoire depuis longtemps. Il a été adjoint au maire avec moi. et je crois que M. Gérul naturellement a fait le choix de Philippe Sainte-Francfort. Donc, je pense qu'après l'analyse, nous avons regardé nos programmes. Il y a pas mal de choses qui correspondent, qui sont pratiquement similaires sur les deux programmes. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai eu aucune difficulté à faire en sorte que M. Gérul travaille avec moi pour ce deuxième tour parce que je crois que c'est un ticket gagnant. Les alliances, c'est tenable à Mornalot ? Non. Je pense que quand je dis non, je connais les alliances. Et au premier tour, j'avais dit qu'effectivement, je n'allais pas faire d'alliance parce que je connais les adversaires. Je sais, en disant cela, avec qui je n'allais pas faire d'alliance. Je connais Bardaï, je connais Hermès, mais comme je viens de le dire, avec Gérul, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un jeune qui arrive en politique et qui a un programme extrêmement intéressant au niveau de Mornalot. Donc, il était facile pour moi d'aller dans ce programme-là, de se mettre ensemble pour gagner ces élections. Si vous l'emportez, ce sera votre Dauphin ? Oh non, il est encore temps de parler de Dauphin. Bien que je sais qu'on a dit beaucoup de choses. sur ma santé, sur ma façon de voir les choses. Je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Non, non, je sais bien. Mais moi, je le dis parce qu'à un moment donné, c'était à l'ordre du jour sur les lèvres de beaucoup de mes adversaires. Aujourd'hui, je me sens en forme, je prépare ces élections, je veux gagner ces élections pour une mandature et je crois que les jeunes qui sont autour de moi, eh bien, ils prendront le relais naturellement. Comment comptez-vous convaincre les électeurs mornaliens ? Vous savez, au premier tour, nous avons ce problème de Covid-19. Il y a eu, on a l'eau, près de 56% d'abstention. Sur, dans mon enveloppe qui a été envoyée dans les foyers, eh bien, mon bulletin n'était pas dans la plupart de ces enveloppes. Il y a donc, par conséquent, beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Aujourd'hui, moi, je demande à cette population, je suis maire, donc je mettrai tout en place pour permettre aux gens de venir voter librement et avec tout ce qu'il faut, des masques, du gel, etc. Les distances, mais je veux rassurer cette population qui n'a pas voté. je leur demanderai, compte tenu des problèmes qui se posent à mon allot, compte tenu des difficultés que j'ai eues à gérer cette commune et à mener, à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire arriver à ces élections, malgré les difficultés avec les élus qui étaient autour de moi, je leur demande de faire l'effort parce que la situation est grave. Et j'espère le fait qu'au premier tour, on m'a placé en tête, je crois que cette population a compris la nécessité pour que Mornalo me retrouve au deuxième tour, que je sois élu parce que je crois que les Mornaliens ne disent rien, mais ils ont compris ce qui se passe aujourd'hui à Mornalo et j'espère et je suis sûr qu'ils ne vont pas laisser partir cette commune dans les mains de n'importe qui. Vous revendiquez quel bilan, Philippe Saund-Franckfort ? Mais j'ai un bilan, quoi qu'on dise, un bilan qui est intéressant. C'est vrai, on connaît les finances de la ville. J'ai travaillé avec méthode. La première des choses, c'était d'assainir les finances de la ville. Aujourd'hui, je suis assez fier parce que nous ne sommes pas devant la Chambre régionale des comptes, nous ne sommes pas en déficit, nous votons le compte à notre budget depuis trois ans en équilibre et si je devais voter avant ce mois de juin, nous allions voter le compte administratif excédentaire, tant en investissement qu'en fonctionnement. Donc, le bilan, c'est que tous les chantiers qui étaient en cours, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, c'est un mandat que j'ai pris en cours de route, nous les avons réalisés et nous continuerons à réaliser les mandats, les chantiers que nous avons sur le territoire de Montalot. Je veux parler de la station d'épuration de Rousseau que j'ai inaugurée avec Mme Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. Je veux parler du pôle de valorisation qui est en cours de finition à Rijval-Montalot, la décharge de la réhabilitation de la décharge de Gédéon. Donc, l'Église qu'il y a, que j'ai finalement, que je n'ai pas, j'ai dû suspendre les travaux par rapport au Covid-19, un certain nombre de chantiers qui sont en cours que je réalise. Mais il n'y a pas que ça. – Le chantier de l'Église, il reprendra quand ? – Incessamment, parce que… – Ça fait un moment, quand même. – Oui, ça fait un moment, mais vous savez, c'est un monument historique. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce que je veux, c'est rassurer la population parce que nous avons un budget qui est en place. Je crois qu'aujourd'hui, les gens peuvent être, peuvent constater, les bancs de l'Église sont prêts. Les bancs sont à l'intérieur de l'Église. Ce qu'il y a et qui représente un danger, c'est le clocher de l'Église. Et donc, aujourd'hui, il faut donner le temps au temps, mais nous avons déjà une entreprise qui est sur place et qui devrait nécessairement recommencer les travaux que nous avons suspendus par rapport au Covid-19. – Très bien. Où en sont les finances communales et que dire de la fiscalité de la commune ? – Très bien. La fiscalité, c'est vrai que j'ai dû augmenter, j'entends, mes adversaires – C'est pas très bien. – En 2017. – Oui. – Nous sommes en 2020. – Oui. – De 5 points. Ce qui nous a permis de revoir notre situation au niveau financier. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas devant la Chambre régionale des comptes. Vous l'aurez su. Pardon. Donc, les finances de la ville, Mornalot va mieux financièrement. Nous allons pouvoir recommencer à investir sur le territoire de Mornalot. Je ne suis pas inquiet parce qu'il y a un travail que j'ai fait, beaucoup de sacrifices et je crois qu'aujourd'hui, certains me le disent. Mais j'ai dû régler pas mal de dettes que j'ai retrouvées au niveau de la ville de Mornalot. Cela n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise pour dire aux Mornaliens, eh bien, suite à ces élections municipales, ensemble, nous allons pouvoir travailler et faire sortir et surtout faire rayonner Mornalot. – Votre programme, Philippe Sonne-Francfort, pour la prochaine mandature, s'appuie sur quelle ambition ? – L'ambition, une ambition simple. parce que là aussi, nous avons préparé le terrain. Ce qui est important avec la construction de l'hôpital de la Guadeloupe à Perrin, nous voulons mettre en place et nous avons préparé ce dossier, un écoquartier sur Vieux-Bourg-Mornalot. C'est en marche. Ensuite, l'écoquartier du Bourg-Mornalot, c'est un travail que nous avons commencé depuis un certain temps, qui commence à porter ses fruits parce qu'il faut savoir l'étape 2 de l'écoquartier du Bourg-Mornalot, cœur de Goupon, nous venons d'obtenir un prix et surtout le financement pour améliorer les conditions de vie des Mornalien, surtout au centre-bourg. Donc, ce sont des réalisations importantes. Nous avons un budget qui est prévu à cet effet. Le travail a commencé. Donc, ce sont deux écoquartiers que nous mettons en place pour l'amélioration de la vie des Mornaliens et des Mornaliennes. Ensuite, nous avons notre projet important avec un investisseur privé à Blachette. Mais vous savez, Blachette, c'est une zone artisanale que nous allons mettre en place. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous avons prévu. Là aussi, le permis est déposé. Nous attendons que la première pierre soit posée. mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire par rapport à Blachette, c'est que le lycée Gerti-Archimède qui est à Richeval actuellement soit reconstruit à Blachette, la gendarmerie viendra à Blachette, l'installation de commerce de proximité d'entreprises semi-industriales, d'entreprises de restauration, eh bien, Blachette sera revue et corrigée par rapport à la fermeture de l'usine qui, en 1979, qui a perturbé cette section. Nous reprenons la main sur Blachette et j'espère que c'est une zone qui va apporter pas moins de 400 emplois sur cette section de Blachette. – Certains de vos adversaires sont nerveux, visiblement, on l'a vu sur le plateau de nos confrères de Canal 10, la campagne est tendue ? – Non, la campagne n'est pas tendue, mais vous savez, quand vous vous présentez à une élection pour la première fois et que vous virez en tête avec ces deux candidats qui sont venus plusieurs fois et ils constatent que je fais jeu égal avec eux et donc c'est la raison pour laquelle ils sont nerveux, ils savent qu'ils ne vont pas gagner ces élections face à moi et donc, tout naturellement, lorsqu'on m'a donné, lorsque j'ai pris mon temps de parole, eh bien, il y a un candidat, M. Hermain, pour ne pas le nommer, qui s'est levé pour dire que Mme Boisset me favorisait. En quoi ? Alors que j'ai parlé moins de trois minutes en moins que M. Hermain. Donc, c'était pour m'empêcher de parler, mais ils me connaissent mal. Ils me connaissent mal. – Très bien. Avant votre conclusion, on fait quoi pour les conditions de circulation à Mornello ? C'est la relésionne ? – Non, mais vous savez, la ville travaille avec un bureau d'études depuis trois ans sur un plan de circulation à Mornello. Le document est prêt, mais la situation sanitaire a empêché sa présentation à la population. D'ailleurs, c'est un travail que nous faisons avec la région. M. Bardaille, qui est candidat, est parfaitement au courant parce qu'il a travaillé avec moi sur ce plan de circulation. je tiens à préciser que c'est la ville qui pilote le projet et non la région. Mais n'empêche que nous travaillons ensemble parce que nous voulons faire en sorte que le centre de Mornello au niveau de la circulation soit mieux géré. Et c'est ce que je suis en train de faire. Nous travaillons avec ce bureau d'études et j'espère que très rapidement, parce que le dossier est là aussi et très rapidement, nous allons pouvoir reprendre ce dossier et concrétiser un petit peu les choses pour la circulation à Mornello. C'est maintenant le moment de conclure. Philippe Sonne-Francfort, on vous écoute. Mon alien, mon alien, mes chers compatriotes, dimanche 28 juin, vous serez appelé à vous rendre aux urnes pour choisir votre maire. Lors du premier tour des élections municipales et malgré les contraintes du fait de la propagation du Covid-19, vous vous êtes clairement exprimé. exprimé. Vous avez porté en tête des suffrages de la liste Francfort pour Mornello que je conduis. Votre confiance m'honore. Elle est un gage de reconnaissance du travail accompli et une expression de votre volonté de stabiliser l'action publique communale. Désormais, il s'agit de poursuivre et d'amplifier ensemble le travail engagé pour Mornello. Je suis très heureux d'être présent à ce deuxième tour mais je suis sûr que c'est ensemble que nous allons gagner et donc tout naturellement je vous demande vos suffrages parce que je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour la ville de Mornello. Très bien. Philippe Sonne-Francfort merci d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie monsieur Fenderet. Quant à nous on se retrouve tout de suite avec notre troisième invité concernant cette émission spéciale sur le deuxième tour des municipales à Mornello. Tout de suite nous recevons Jean Bardaille. Bonjour Jean Bardaille. Bonjour monsieur Fenderet. Bonjour la Bois de Loupe. Bonjour aux Morne-Aliens tout particulièrement. Vous conduisez la liste c'est maintenant en vue du deuxième tour des municipales à Morne-Aliens. Pour vous c'est un maintien pas de fusion contrairement à vos deux autres adversaires. Pourquoi ? Parce que monsieur Fenderet nous avons voulu initier un nouveau mode de gouvernance. Nous savons que l'union n'a jamais réussi à Morne-Aliens. Donc il a fallu que nous proposions autre chose aux Morne-Aliens et tout au long de la campagne pour le premier tour nous avons dit que nous ne ferions pas d'union au second tour. Et ce qui est d'actualité aujourd'hui nous disions aux Morne-Aliens nous restons unis, cohérents. Une vision pour Morne-Aliens, une vision de développement avec la liste c'est maintenant dans toute sa composition initiale. Pour vos concurrents la stratégie c'est tous contre Bardaïens. Vous abordez cette bataille ainsi ? Mais je l'aborde avec sérénité. Parce que j'ai l'habitude de me battre sur le terrain de Morne-Aliens et d'avoir la population à mes côtés. Donc cette fois-ci je pense qu'elle sera encore plus nombre de cette population donc je n'ai aucune crainte de l'adversité. Ils ont fait des unions moi je leur dis et je m'adresse à la population de Morne-Aliens en disant que ces unions-là ne réussiront pas. Une union à 50-50 elle est bloquée dès le départ. Donc l'autre union avec le maire et M. Gérul ne tiendra pas parce qu'elle n'est pas solide. Ce sont des unions réalisées très rapidement sans analyse de la situation sans la refonte des programmes donc aucune base solide pour le développement de la commune de Morne-Aliens. Vous parlez en homme convaincu vous en avez fait beaucoup des unions. J'en ai fait. Ça faisait beaucoup de planches aussi. Voilà et c'est pour cela que je refuse d'en faire puisque j'ai vécu des unions et la dernière c'était avec M. Lombion qui est malheureusement parti c'était en 2014 et paradoxalement je pensais que nous allions réussir cette union mais le sort en a voulu autrement mais je suis bien placé pour savoir que les unions ont stagné Morne-Aliens l'ont fait piétiner et on est tombé dans un immobilisme conséquent dans cette commune-là ce qui fait que du point de vue développement global la commune ne bouge pas. Seules six voix vous ont séparé du maire sortant au premier tour vous auriez pu virer en tête le 15 mars dernier quelle analyse faites-vous de ce premier tour ? Alors je n'aime pas le dire mais je le dirai aujourd'hui face à cette population de Morne-Aliens notamment le comptage des voix dit que nous sommes sortis deuxième et c'est vrai qu'officiellement il nous devance de six voix mais je peux vous dire M. Fenderé que nous sommes sortis pratiquement en tête parce qu'il y a eu près de 100 bulletins nuls en notre nom puisque les gens ont mis la portion de foi au lieu de mettre le bulletin on ne regrette rien comme disent les anciens il ne faut pas blâmer une contrariété donc aujourd'hui nous sommes second et puis nous 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 estimons que nous sommes bien placés pour affronter nos adversaires pour parler à la population de Morne-Aliens nous avons proposé un bon programme donc nous n'avons aucune crainte six voix c'est possible c'est possible pour que la liste c'est maintenant puisse gérer la ville de Morne-Aliens avec la population de Morne-Aliens donc nous estimons que nous avons de la marge nous avons de la marge et puis nous avançons seul contre tous bien sûr bien sûr et avec sérénité avec confiance surtout et nous chaque jour nous parlons à notre population en lui disant que l'alternative véritable c'est nous il faut un changement à Morne-Aliens la commune de Morne-Aliens mérite d'être vue autrement placée au sein d'une organe de terre le moment est venu pour que nous puissions profiter comme nous faisons ce moment des aides des collectivités territoriales telles que la région qui nous aide énormément mais aussi bien nous placer au niveau de la communauté d'agglomération d'une organe de terre pour que Morne-Aliens puisse enfin sortir de son état léthargique Votre engagement politique à Morne-Aliens ne date pas d'hier pourquoi cette marche de la mairie est si compliquée pour vous comment vaincre ce signe cette fois bon vous savez moi je le point comme ça vient ça fait un moment que vous y allez oui ça fait un moment mais les choses arrivent en temps opportun chaque chose en son temps comme on dit donc nous estimons que cette fois-ci c'est la bonne puisque la population nous donne des signaux de victoire donc par conséquent l'heure n'était pas venue la population n'était pas encore décidée à faire de moi le maire de Morne-Aliens et à permettre à cette équipe c'est maintenant de gérer cette commune mais cette fois-ci nous estimons que les conditions sont réunies pour mettre en place une nouvelle politique pour la promotion de la ville de Morne-Aliens pour la sécurisation de la population mais aussi pour combattre l'insalmité à Morne-Aliens ça va se jouer dans un mouchoir de poche je ne pense pas je ne pense pas je crois que nous sommes les mieux placés en attendant les échos qui nous reviennent nous estimons que nous gagnerons largement ces élections parce que le peuple ne veut plus d'union le peuple en a trop souffert qu'est-ce qui vous fait dire ça ? qu'est-ce qui me fait dire ça ? c'est la situation de notre commune situation économique situation sociale situation culturelle la situation sportive rien ne fonctionne et je n'exagère pas en le disant je dis la vérité et nous estimons porter un projet véritable pour que tout puisse être relancé dans notre commune de Morne-Aliens 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 a besoin à vous entendre d'une clarification politique clair ça a été brouillon pendant toutes ces dernières années la preuve la preuve monsieur Fenderé vous avez les deux candidats qui sont contre moi donc les deux duos quoi en quelque sorte ils formaient ils étaient membres de la majorité municipale si c'était bien se résister ensemble aujourd'hui ça a volé un éclat le maire se retrouve avec un coulistier monsieur Hermé monsieur Labutti monsieur Labutti c'était le premier adjoint de monsieur Francfort enfin tout un imbouglio politique la clarification va être faite le 28 juin prochain j'en suis sûr le bilan du maire sortant vous en pensez quoi ? négatif je le dis carrément évidemment négatif c'est pas parce que je suis opposant mais je connais quand je dis négatif j'étais conseiller municipal de la minorité et je l'ai soutenu le maire parce que quand il était harcelé par sa propre majorité et bien nous volions à son secours pour lui permettre de rester et d'arriver en fin de mandature pour arriver aujourd'hui à la fin de sa mandature nous étions pratiquement nous foutions les projets qui nous semblaient être bien pour Mornalo et ce qui ne nous semblait pas bon nous nous abstenions nous vous tions contre très rarement donc c'est vous dire que quand je dis que le bilan est négatif il n'a pas su il n'a pas pu réaliser des projets les mettre en musique comme je le dis souvent les projets sont là lui-même vous dit que les projets sont dans les tiroirs les projets ne sont pas faits pour rester dans les tiroirs les projets sont faits pour être analysés proposés et exécutés donc nous disons que c'est un c'est une mandature négative dans le cadre de la promotion de Mornalo du développement de la commune de Mornalo malgré ce que la région fait la région est venue beaucoup en aide de Mornalo puisque tous les chantiers que vous verrez dans cette commune aujourd'hui sont des chantiers réalisés payés complètement par la région Ouadou et que proposez-vous de différents de plus ambitieux de plus ambitieux c'est la rénovation du bout de Mornalo notamment Mornalo est devenue une commune doctoire il est temps qu'il y ait de l'attractivité qu'il y ait de la résonance et tout le monde en parle mais j'en parlerai aussi c'est la réactivation du chantier de l'église de Mornalo tout le monde en parle je le sais mais les gens en parlent puisqu'il faut quand même respecter la position culturelle des gens donc non mais je veux dire tout le monde en parle et ça traîne voilà les gens en ont besoin depuis 7 ans que les gens ne fonctionnent pas on sait très bien que c'est vecteur aussi du développement économique parce que quand les gens sortent de la messe ils vont au marché il n'y a pas de marché à Mornalo actuellement les commerçants souffrent énormément la place est déserte le soir donc c'est de l'attractivité pour le relant économique dans notre commune et puis aussi lutter contre l'immobilisme l'immobilisme à tout point de vue on sent que ça ne bouge pas de Mornalo on sent sur le plan sportif les équipes de football sont en décadence il n'y a que le handball qui tient tête oui mais l'élu régional de poids que vous êtes aurait pu accélérer les choses ah mais justement et la question est très bonne elle est bonne pour moi je vous en remercie parce que nous allons mettre en place un gymnase à Mornalo ce que les Mornalo il y a quelques mois vous l'avez dit sur ce même plateau que s'est-il passé depuis si le maire signe le permis de construire cet après-midi et bien le président Charles viendra poser la première pierre demain c'est vous dire que ah donc c'est le maire qui bloque je ne dis pas qu'il bloque peut-être que ses services n'ont pas été suffisamment fonctionnels mais je peux vous dire que les financements sont là le projet est réalisé aucun problème à ce niveau-là les trottoirs à la serre à Rijval pour permettre aux lycéens d'aller dans les établissements scolaires aux collégiens également la rénovation autour de l'école de Bosse-Rodon les trottoirs à Béguette la rénovation des trottoirs à la serre enfin il y a eu quelques chantiers de la région et dans tout cela ce n'est pas pour aujourd'hui mais il y a un projet de construction du lycée GTHM qui sera déplacé de Rijval pour aller à Blanchette sur le territoire mournalien la région porte des projets le projet le plus sérieux après pas le plus sérieux tous les projets sont sérieux mais un projet cohérent et fort c'est le projet de rénovation du bout de Mournalo parce que la région contrôle les deux routes nationales qui passent à travers à compétence les deux routes qui passent à travers Mournalo la route nationale 5 et la route nationale 6 à partir de cela il n'y a aucune opposition pour que la région mette en place les financements pour la reconstitution la reconfiguration du bout de Mournalo afin de permettre quand même d'attirer les touristes qui viennent souvent au cimetière mais qui ne font que ça et qui repartent il faut pouvoir les faire rester dans Mournalo c'est notre ambition et puis profiter aussi de tout ce qui se passe au niveau du rompreint des abîmes la construction du CHU faire en sorte qu'il y ait un tourisme rural approprié qui permet aux gens de venir et puis il y a Babin il y a le canal des retours ça aussi fait partie du développement économique de Mournalo très bien l'intercommunalité du Nord-Grand-Terre quelle nouvelle impulsion ? nous serons très présents au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre il y a le pôle de valorisation des déchets dont je me réclame puisque je suis vice-président de la CNGT de la communauté d'agglomération donc c'est vous dire que nous serons là pour que la CNGT puisse aider Mournalo dans son développement aujourd'hui nous voulons de l'équité une répartition plus juste des finances des apports de la CNGT donc la CNGT vous le savez très bien est compétente notamment en matière de transport en matière d'alimentation en eau potable dont souffre Mournalo nous souffrons du transport urbain il n'y en a pas du tout c'est pas organisé il n'y a que la ville du Moule qui en bénéficie pour le moment donc nous disons que nous allons oeuvrer pour cela et aussi donc j'ai parlé du transport mais il y a l'environnement également qui est du ressort de la CNGT de la communauté d'agglomération mais aussi l'eau l'eau et de la compétence de la CNGT nous avons un secteur qui souffre énormément en matière d'alimentation en eau potable c'est Jabon-Sensir la section de Jabon-Sensir les gens restent 100 jours pendant plusieurs jours j'y étais encore avant hier à l'orgé donc il faut tout mettre en oeuvre pour que les gens soient desservis convenablement en matière d'approvisionnement en eau potable en eau domestique et à ce sujet là je ferai une action immédiate quand nous serons élus à la région Guadeloupe afin que le président de la région mette en place un crédit pour nous aider à faire venir l'eau dans les régions de Mornalo très bien quel développement préconisez-vous pour Mornalo ? Développement global développement global puisqu'il y a pratiquement plusieurs pôles de développement nous avons les grands fonds nous avons la plaine les plaines de Grypon de la serre de Blanchette et nous avons le pôle côtier de Vieuxbourg qui est juxtaposé avec le CHU le développement de Périn Périn des Abîmes donc nous avons un port de pêche qui a collé à cela un port de plaisance que nous allons essayer de promouvoir dans le bourg créer un marché régional comme cela se fait pratiquement dans toutes les communes à Richeval nous essaierons de trouver un emplacement pour le marché régional d'ailleurs il y a une exploitante agricole qui s'y connaît qui fait partie de la liste ça le développement agricole et animalier nous intéresse nous irons dans ce sens-là et puis permettre aux entreprises d'arriver à Mournalo les petites et moyennes entreprises nous serons ouverts à tous ceux qui voudront s'y installer en matière d'investissement donc les investisseurs seront les bienvenus nous allons mettre en place un programme de discussion de dialogue afin que Mournalo renaisse il nous manque cela le temps est venu pour que les Mournaliens n'aillent plus à côté nous allons dans les communes voisines faire nos courses nous allons dans les communes voisines respirer il faut créer ce cadre de vie pour que les Mournaliens puissent vivre chez eux puissent rester chez eux c'est là toute notre ambition donc pour cela mettre à disposition un parc de logement convenable créer de la mobilité au sein de la commune penser aux personnes âgées et aux personnes handicapées surtout qu'il y ait de l'accessibilité dans les bâtiments publics où ça n'existe pas du tout une personne âgée handicapée ne peut pas aller à la mairie de Mournalo et puis mettre aux normes parasismiques les bâtiments et notamment les écoles de Mournalo la région a fait un appel à projet concernant cette affaire là la commune n'a pas réagi mais en arrivant nous y ferons les choses convenablement le maire sortant revendique une situation financière assainie c'est votre lecture pas du tout pas du tout et j'ai eu l'occasion de le dire ici en 2008 Jean-Claude Lombion a réalisé ce qu'on appelle l'équilibre financier je vous demande une réponse courte l'équilibre financier donc ce n'est pas du maire de Mournalo du ressort du maire de Mournalo peut-être qu'il était adjoint à ce moment là mais aujourd'hui nous ne sommes pas sous la coupe de la chambre régionale des comptes donc l'assainiment financier a été réalisé pas par Philippe Sonne-Fourfort par contre les emplois que Jean-Claude Lombion avait concocté pour arriver à l'équilibre financier la commune de Mournalo les rembourse nous avons un encours de 7 millions d'euros aujourd'hui un peu plus de 7 millions d'euros et un remboursement annuel les annuités plus d'un million d'euros voilà la réalité financière de Mournalo M. Fenderé Très bien Votre conclusion à présent Jean Bardaille Ma conclusion c'est de m'agresser à cette population de Mournalo en lui disant qu'elle nous a donné un signe fort de changement nous le croyons très sincèrement en nous plaçant à ce niveau de l'élection dès le premier tour nous disons que la population espère qu'il y aura le véritable changement et nous disons à cette population nous sommes allés dans l'unité une liste une vision un programme il n'y a que cela qui peut créer l'alternance et une alternative de développement véritable à Mournalo donc le 28 juin nous demandons à cette population de confirmer son vote du 15 mars ce dernier et de nous permettre d'arriver à la commune afin d'installer une équipe nouvelle qui prendra un conseil d'oléance mais aussi qui va mettre en place une politique de promotion forte pour la commune de Mournalo parfait merci à vous Jean Bardaille d'être venu jusqu'à nous merci monsieur Penderé cette édition spéciale consacrée au deuxième tour des municipales à Mournalo est terminée merci de nous avoir suivis à très vite sur Tv sur Tv Tv – Sous-titrage FR 2021